Musique Philippe et Eliane Morisseau, deux habitants de Saint-Médard-sur-Île, en Ile-et-Vilaine, préparent les dernières décorations de Noël dans leur jardin, car ce soir-là, c'est le lancement des illuminations de leur maison. On était dans le soleil l'année dernière. Depuis 17 ans, le couple décore leur jardin et l'extérieur de leur maison pour Noël. Alors ça a commencé quand on est allé à Kaissois. On a été vers tout un village qui est éclairé, et c'est là que ça nous a donné l'envie de... On a commencé par une guirlande, mais après on s'est amélioré au fil des années. Pour installer les 40 000 lumières à LED, le couple commence à installer les figurines et guirlandes dès les mois de septembre et octobre. Pour trouver ces décorations, le couple achète sur toute l'année, et ils utilisent d'année en année leurs équipements déjà achetés précédemment. Cette année, ils ont investi 450 euros, ce qui est plus élevé que d'habitude. Bon, cette année, on a investi directement. Mais autrement, on achète toujours, la dernière semaine avant Noël, les magasins, ils bradent à moins 50, ou après, quand il y a les soldes en janvier, les magasins, ils soldent aussi. C'est là qu'on achète, ce qui est Internet, news, ce qui n'est pas trop cher, parce que c'est quand même un investissement. On essaye de ne pas avoir trop cher et d'avoir beau. 18 heures, la maison s'élimine et la magie opère. C'est un travail monstrueux, c'est formidable, c'est que du bonheur. Cette année, le thème est la maison du Père Noël et de la Mère Noël. Chaque année, le thème change. Dans les années précédentes, il y a eu le thème de Blanche-Neige, celui de la Reine des Neiges, du Papa Pingouin, des copains de la forêt et du Noël des animaux. On est en décembre, donc là, on va commencer déjà à réfléchir pour le thème pour l'année prochaine. On a 9 mois, on a le temps d'une grossesse, voilà, pour accoucher du nouveau thème. Mais dans leur quête de décoration de Noël, Eliane et Philippe font attention à ce qu'ils achètent. Ils veillent à ne pas acheter de décoration trop énergivore. C'est des LED. Donc si je prends la totalité de tout ce qu'il y a dans les 40 000 LED qu'il y a maintenant, j'ai même pas la totalité d'une seule guirlande que j'avais dans le temps qui faisait 400, 600 watts. On consomme moins en éclairage actuel avec toutes les décos que le jour de Noël, quand vous allez allumer votre four pour faire que la dinde. Vous allez consommer plus que moi en 3 heures que moi pendant un mois de consommation de LED. Quant à leur facture d'électricité, elle n'augmente pas tant que ça. En un mois de consommation, je sais même pas si je vais dépenser 30 euros. C'est vrai qu'électricité a augmenté. Bon, ça va peut-être me coûter peut-être 50 euros pour un mois. Nouveauté cette année, Eliane et Philippe seront le père Noël et la mère Noël chaque week-end. Une façon pour eux d'être au plus près de leurs visiteurs. Le fait de voir les bonheurs des gens qui viennent, les gens, enfin, ils ont les yeux qui pétillent. Les gens, ils arrivent ici, ils ont des soucis, ils repartent avec la banane. Ça nous suffit. Voilà. Des étoiles pleins les yeux. Alors, le père Noël, il fabrique des cadeaux. Voilà. Il fait des petits nœuds. Les illuminations sont visibles au numéro 14, au lieu dit La Bruyère, à Saint-Médard-sur-Île, jusqu'au samedi 6 janvier 2024, de 18h à 20h30 tous les soirs en semaine, jusqu'à 21h le week-end. Dans la nuit du 24 et du 31 décembre, elles seront visibles jusqu'à minuit 15. Sous-titrage Société Radio-Canada